Kylian Mbappé fait la une de tous les journaux après avoir annoncé sa volonté de changer de club en fin de saison. C'est décidé, je te quitte, titre le journal ce matin. Le prodige parisien qui a pris sa décision, Grégoire. Oui, il a pris sa décision et ça va sûrement laisser un grand vide quand même au PSG parce que Kylian Mbappé, il a un sacré palmarès, c'est le meilleur biteur de l'histoire du PSG avec 243 buts, 13 titres avec le PSG, notamment 5 fois champion de France. Il a inscrit 27% des buts du PSG depuis qu'il y est arrivé, c'est un chiffre quand même qui est énorme. Puis c'est le meilleur buteur du PSG de cette saison, tout simplement 31 buts. Koulomouni, c'est le deuxième meilleur buteur, il est seulement à 9 buts. Alors question ! Quand même à 9 buts, moi je dis ! Le départ de Kylian Mbappé est-il une catastrophe pour le PSG ? C'est une très mauvaise nouvelle le départ de Mbappé. Forcément, c'est le meilleur joueur français, c'est à midi-main un des trois meilleurs joueurs du monde, c'est un joueur qui est jeune, qui en plus de ça, au-delà du joueur de foot merveilleux qu'il est, est aussi une star et compte dans le paysage et génère des revenus aussi pour le club qui est le sien. En l'occurrence, c'est Paris Saint-Germain jusqu'à la fin du mois de juin. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, bien évidemment. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas à mon avis, c'est qu'il ne faut pas laisser penser que le PSG va s'arrêter, va mettre la clé sous la porte le soir de son dernier match et de son départ. Tous les grands clubs au monde ont vu le départ de certains de leurs joueurs. Le Real Madrid a survécu au départ de Cristiano Ronaldo, ils ont même continué à gagner des Ligues des Champions sans lui. C'est une annonce qui n'est pas exactement une surprise, puisque ça fait de nombreuses semaines, voire mois, que l'on sait que la tendance était à un départ. Et donc, ça va être au Paris Saint-Germain de se réinventer et de fonctionner différemment, puisque son départ marque pour le moment la fin d'une période de stars. Ils ont été jusqu'à trois stars à jouer en même temps avec Neymar et Messi. Et une période où l'objectif ultime du Paris Saint-Germain de remporter une Ligue des Champions n'a jamais été relevée, puisqu'ils ne l'ont jamais gagnée. Et d'un point de vue personnel, lui qui courait après un ballon d'or depuis ses 17 ans, ne l'a toujours pas eu, malgré ses 7 ans au Paris Saint-Germain. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle, mais moi, je pense que le PSG peut survivre à Mbappé. Ça demandera d'être très inventif et très brillant dans le recrutement, ce qu'ils n'ont pas toujours fait loin de là depuis de nombreuses années maintenant. Paris sera forcément moins fort sans Mbappé. C'est une cata, Pierre. Non, 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 c'est pas une cata. Qu'il soit moins fort, parce qu'il y a Mbappé qui s'en va, peut-être, et encore, je n'en suis même pas sûr. Pour vous ? Non, parce que oui, c'est un joueur qui marque 30% des buts, mais en fait, parce qu'aussi, tout le monde joue pour lui. Et lui, il y a des tentatives à la hauteur de 10 ou 12 par match, tellement il s'en procure. Mais je pense que ça peut aussi... Moi, je ne suis pas convaincu que le PSG ne soit pas préparé. Ça fait déjà deux ans qu'on entend parler la rumeur. Donc, à un moment donné, il savait très bien que ça allait arriver. Je trouve que le recrutement et la direction sportive, en tout cas, mise en place depuis un an et demi, deux ans, est plutôt cohérente et prépare un petit peu l'après. Il y a plein de choses qui me font dire que peut-être qu'il y en a qui vont se libérer aussi un petit peu plus et prendre un petit peu plus de leadership. peut-être qu'il va y avoir moins de cancer à l'intérieur de l'équipe, sans être négatif. Non, mais parce que le fait d'en parler tous les jours, le fait d'avoir toujours quelque chose à dire, il est tous les jours, on en parle. Donc, forcément, ça va peut-être aussi donner un petit peu de rafraîchissement au niveau des médias par rapport au PSG, même si ça reste un des plus grands clubs d'Europe, de toute façon. Moi, je ne suis pas convaincu et je pense qu'un club comme le PSG doit être prêt, justement, à préserver l'institution pour montrer que sans Mbappé, le PSG reste quand même un des meilleurs clubs d'Europe. Je crois que le coach lui-même, il est prêt, plus ou moins. Oui, effectivement, il a été interrogé sur l'absence, en tout cas le départ futur de Kylian Mbappé. Il y a cette phrase importante de Louis-Henriquet, l'équipe est au-dessus de tous les joueurs. Alors, sur le papier, oui, on veut bien l'entendre, mais sur le terrain, ça va manquer, quoi. Oui, ça va manquer, mais bon, personne n'est irremplaçable. Si on dit que c'est une catastrophe aujourd'hui, ça voudrait dire que Mbappé est plus important que le Paris Saint-Germain. Ce serait... C'est un peu notre impression. Oui, mais je ne pense pas. Je veux dire, il y a l'histoire de ce club, même si ce n'est pas un club centenaire. Le PSG s'est relevé du départ de Georges Ouéa, le PSG s'est relevé du départ de Ginola, de Rai. Puis de Zlatan. Non, mais de Zlatan. Puis de Neymar. Plus récemment. Donc, l'histoire du foot, elle est faite de reconstructions comme ça. Moi, j'entends beaucoup une petite musique, aussi même depuis hier, de gens qui disent « Non, mais attendez, vous vous rendez compte, ils ont construit tout l'effectif autour de lui. » Le projet. Mais comme si, en fait, tout l'effectif a été construit avec des joueurs qui ne pouvaient jouer qu'avec Mbappé. C'est-à-dire que Colomboigny, Barcola, Ramos, Lucas Hernandez, ce sont des joueurs qui ne sont pas bons s'ils ne jouent pas avec Mbappé. Moi, je ne pense pas que c'est une catastrophe, parce qu'un peu comme vous l'avez dit, il y a déjà un environnement qui prépare à la suite. Et notamment le fait d'avoir un coach qui représente quelque chose. Avec un coach comme Luis Hendrique, qui a une aura internationale, qui est respectée, sauf s'ils sont éliminés en huitième de finale, avec des champions, et que sa crédibilité en prend un coup. Mais je pense que ça permet, avec un coach comme ça, derrière, de pouvoir aussi attirer d'autres joueurs pour lancer un nouveau cycle. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une fin de cycle. Est-ce que Kylian Mbappé va jouer au Real de Madrid ? Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que non, il n'est pas monsieur Coréal, il a déjà Vinicius, etc. On va essayer d'en parler tranquillement. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, si on continue de parler, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, c'est la grosse actualité de la semaine. Et Kylian Mbappé va quitter le PSG. En fin de saison, il va quitter le PSG. Et le club le plus probable pour l'acquillir, c'est le Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid, c'est son club d'enfance, c'est son club du cœur. Kylian Mbappé, en partant au Real de Madrid, il va baisser son salaire au moins par deux, voire par trois. Et ça, ça prouve que le joueur veut vraiment, il privilège le côté sportif au détriment de l'argent. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que Kylian Mbappé, il a 25 ans, il a 25 ans, en dehors de sa Coupe du Monde, qui est pour moi le titre le plus prestigieux. Les autres là, sont des titres, je ne veux pas dire que c'est des titres bidons, mais la Ligue ne peut pas être comparée à la Première Ligue. La Ligue ne peut pas être comparée à la Ligue 1. Donc, pour moi, son seul titre vraiment de classe mondiale, c'est la Coupe du Monde. Donc, au PSG, il sait très bien que, s'il ne remporte pas la RDC, peu importe son talent, les gens finiront par dire que non, c'est un talent gâché. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu qu'il prenne vraiment une décision sportive, une décision rationnelle. Et le Red Matrix, c'est un club qui peut te permettre de remporter la RDC parce que le Red Matrix connaît, ils savent comment remporter la RDC, les amis. Kylian Mbappé, je l'ai dit, il a 25 ans, il le sait très bien. Il a 25 ans, Messi avait déjà au moins, je pense, 2 ou 3 ballons d'or. C7 avait déjà au moins 2 ou 3 ballons d'or. Donc, Kylian sait que, s'il veut marquer le football, il doit remporter des trophées majeurs. Et pour remporter des trophées majeurs, pour moi, c'est la RDC, c'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or. Au PSG, pour moi, ça devrait être très compliqué de remporter une RDC avec le PSG. Très compliqué. Très, très compliqué, les amis. Très, très. Et en plus, je n'en parle même pas du ballon d'or. Parce que le Real de Madrid, tout le monde le sait ici, le Real de Madrid est très fort pour faire la promotion d'un jeu pour le ballon d'or. Regardez Modric. Regardez Modric. Le Real de Madrid a poussé Modric très haut. Le Real de Madrid, ils ont poussé Modric très, très haut. Très haut. À un point où Modric a remporté un ballon d'or. Donc, le Real, c'est un club qui est très fort pour le marketing. Et qui en le fait très bien. Il sait que s'il a envie de remporter un ballon d'or. L'endroit idéal, c'est le Real de Madrid. Parce qu'en termes de marketing, c'est très puissant, c'est très fort. C'est très fort. Maintenant, est-ce qu'il va d'abord trouver sa place dans le 11 de Calan Chilouti ? Parce que Calan Chilouti a prolongé, je pense, jusqu'en 2026. Donc, a priori, il sera avec Calan Chilouti au Real de Madrid. Calan Chilouti, mes amis, j'ai fait une vidéo sur lui pour moi. C'est le meilleur bricoleur du monde. C'est le meilleur bricoleur du monde. Regardez les joueurs qu'il a perdus. Il a perdu Couto. Il a perdu Militao. Il a perdu Alaba. Et malgré ça, il réussit quand même à construire une équipe compétitive. Le match où Calan Chilouti m'a gagné, c'est le match, le choc, là où il joue face à Girona. Il joue le choc face à Girona sans défenseur de métier. Il met Tchouamini et je pense Carvajal en défense centrale. Il met Tchouamini et Carvajal en défense centrale. Le Real de Madrid a étrier Girona 4 buts à 0. 4 buts à 0. avec Tchouamini et Carvajal en défense centrale. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que Calan Chilouti est très fort pour bricoler. Je ne suis pas inquiet. Il va trouver le poste à Kyan Mappé. Lorsque Karim Benzema est parti. Tout le monde a annoncé la fin du Real. Tout le monde a annoncé la fin du Real. Mais Calan Chilouti a su trouver les ressources. Notamment avec son 4-4-2 en losange. Dut Bélingame en soutien et Vinicius et Rodrigo en attaque. Vinicius et Rodrigo en attaque. Donc, à la place de Rodrigo, il peut bien mettre Kyan Mappé. Il met Vinicius et Kyan Mappé en pointe. Et Dut Bélingame en soutien. Ça peut bien fonctionner. Ça peut bien fonctionner, les gars. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet. Ils ont le meilleur entraîneur du monde parce que pour moi, Calan Chilouti c'est le meilleur entraîneur du monde. Ils ont le meilleur entraîneur du monde Calan Chilouti. Donc, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet pour Kyan Mappé. Il va bel et bien jouer au Real de Madrid. Bien évidemment, si c'est le Real. Partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Kyan Mappé va trouver sa place dans le 11 du matour et si ce n'est pas encore fait, vous venez remarquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.